bonsoir je reviens avec une autre démonstration sur comment la possibilité d'étendre une table sur azur et tendre ou stretch de table c'est une fonctionnalité qui est très intéressante pour pouvoir partitionner une table si on l'ose dire et de mettre toutes les données par exemple historique qui surcharge la table de production vers azur et qu'on soit toujours et qu'elle soit toujours accessible bien sûr il ya des avantages qui sont très intéressants à cette manipulation à savoir que les données vont être forcément cryptée que ils sont là disponible à toute l'application et donc ça sur ça rend plus simple accessibilité à la au serveur et moins est beaucoup plus léger ainsi qu'aussi les maintenant les actions de maintenance de la robuste index c'est tout ce qui est maintenant sa dba en soirée par exemple à être encore plus rapide donc voici la démonstration que je vais commencer alors je vais créer une base de données je vais l'appeler cette tendre table dedans je vais créer une autre table qui s'appelle 16 ordre de paille 2 en fait que je vais utiliser je vais créer la base de données et je vais y insérer voilà après donc dedans je vais mettre ma table d'accord ah le schéma n'existe pas c'est pas grave je vais l'éliminer reprendre cette création et dedans ce que je vais faire c'est je vais mettre le contenu de la table de sales order en général je vais récupérer des dates qui sont un peu anciennes et je vais ajouter la date une date récente pour des sales order id 43 659 et donc pour avoir des dates très récentes ce qui fait que j'aurai des dates anciennes et des dates récentes dans ce sens ce serait intéressant de voir le contenu global maintenant de la table sont le schéma voilà mais cette fois ci je vais quand même activer les statistiques clients et inclure aussi le plan d'exécution d'accord et j'exécute bien alors je reprends donc il y avait un scan de la table logique parce que je suis en train de faire un select étoile d'accord et là c'est des statistiques que je garderai tout à l'heure une fois que je vais sélectionner la table alors pour commencer cette étendue de ces données là du moment que vous pouvez remarquer que j'ai des données 2005 et à la fin j'ai 2019 date d'aujourd'hui alors cette table là dans cette nouvelle base je vais aller la récupérer voilà donc celle ci je vais quand même nettoyer parce que je n'en ai pas besoin et cette table là je vais la développer récupérer j'ai clic bouton droit et de stretch et je vais l'activer donc je vais activer l'étendue alors bien sûr il ya un assistant c'est un outil microsoft très sympathique je ne veux pas récupérer toute la table par exemple on aura la possibilité d'avoir une table historique des commandes qu'on peut toute la mettre sur azur sinon je vais tout simplement mettre une table pas une table entière mais quand même une sélection je vais faire des filtres en 2019 par exemple je vais dire inférieur à 2019 et là je vais chercher la colonne modifé date ce qui doit être inférieur à la valeur ici je vérifie ma requête dans l'analyseur c'est bon j'ai fait mon filtre maintenant je vais attaquer la partie configuration sur azur donc j'ai un abonnement azur donc je vais me connecter à cet abonnement là ce qui est important dans cette étape là de faire attention sur quelle région on va pouvoir l'utiliser d'accord moi je vais peut-être utiliser us west j'ai pas de serveur pour l'instant donc vous pouvez remarquer ça va donner un serveur spécifique à ma base de données ici remarquez le nom de ma base de données je vais avoir une connexion alt administration qui va me permettre à chaque fois de pouvoir revenir sur ma base de données sur cette partie de la base de données d'accord je fais suivant à ce niveau là et puis ici faites attention c'est le mot de passe qui permet en fait en cas de problème de pouvoir récupérer de vos data d'accord et donc il faut vraiment le garder dans un dans un coin secret bien sûr alors ici c'est que je vais autoriser ma machine à pouvoir y accéder ou tout simplement un range de mon entreprise donc je garde pour moi mon adresse que j'utilise à ajouter pour qu'il puisse l'ajouter dans le firewall chez azur un petit résumé et j'y vais petite information sur le coût donc remarqué 61 euros par terra par mois vous pouvez remarquer que vraiment c'est pas très très cher par rapport à cette fonctionnalité intéressante alors ici donc il ya une configuration sur mon azur donc je ici je me suis connecté avec mon azur je suis parti sur le groupe de ressources en règle générale je vais attendre la création de mon groupe de ressources que je viens d'initier ici voilà je vais voir donc la progression y est donc il va essayer de le permettre de le mettre là parfois on aura quelques soucis surtout pour la première fois pour les personnes qui vont refaire la démo c'est que ils doivent activer enregistrer plutôt le driver d'utilisation donc je vais aller sur abonnement pour vous montrer comment ça se passe donc c'est abonnement et dans abonnement il y a le fournisseur microsoft.sql qui doit être activé donc je passe sur mon abonnement dans mon abonnement en bas je vais chercher mes drivers donc fournisseurs de ressources et je dois m'assurer que microsoft.sql est une ressource enregistrée donc parmi ça sinon comme par exemple vous pouvez remarquer cette histoire de crop tank data security je vais enregistrer s'inscrire et ça va devenir enregistré comme celle-ci donc je reviens sur mes groupes de ressources voilà dans le temps que ça charge et je reviens aussi sur ici pour voir tiens qu'il y a un problème alors le problème que je pourrais avoir je vais essayer de choisir une différente région donc program west us donc peut-être mon abonnement ne permet pas donc je vais refaire rapidement ça je vais y aller j'active bon ça permet de refaire les étapes voilà sélection donc je vais faire l'appel filtre filtre en inférieur à 2010 que je vais lier à la date une différente date et je récupère ma date de tout à l'heure qui doit être en inférieur je vérifie ma syntaxe elle est ok d'accord pour le faire terminé donc je passe à l'étape numéro 2 dans la configuration de la connexion en fait de mon credential ici demo02 donc je suis sur mon abonnement je dois choisir je vais choisir west2 je vais aller sur ma configuration je rentre un mot de passe je rentre un mot de passe je vais aller sur l'administrateur je rentre un nouveau mot de passe pour pouvoir créer une clé principale à cette passe de données vraiment vraiment c'est la crypte qu'il faut garder en tête garder plutôt pas en tête mais garder dans un lieu secret j'ajoute mon ip et j'y vais donc j'attends toujours si elle passe en fait parfois il y a des abonnements des souscriptions qui sont sur quelques datacenters, pas la totalité des datacenters Microsoft voilà alors en attendant que ça se passe la suite de ma démonstration concernera la réalisation d'un petit rapport l'intérêt c'est de vous montrer que par rapport à mes applications ils vont rien voir sur ça, que du feu les données vont être une fois dans ma base sur mon serveur local et en parallèle une partie de cette table elle sera sur Azure et le requêtage se fait d'une manière très discrète sur ce point là, donc mon rapport je vais utiliser un petit projet rapidement d'accord je vais essayer de préparer une connexion ajouter une nouvelle connexion voilà donc je vais créer une datacenter data source sur mon serveur local et sur ma base de données étendre table je teste la connexion super ok ma connexion est là je vais quand même je suis curieux de voir est-ce que ça passe oui effectivement donc les choses commencent à passer donc la configuration sur Azure la création de la clé principale dans le mode dans ce que j'ai saisi la gestion l'ajout de ma adresse IP et l'information spécifique à ma base de données et la configuration bien sûr si vous êtes en train de pouvoir uploader 100 mégas bon ça va être assez simple mais 1 giga 3,4 giga donc il faut le temps nécessaire pour pouvoir le remonter en vous donc moi je continue avec mon rapport donc ma data source est là et je crée mon rapport ben forcément il a besoin d'un dataset et il va me dire voilà mon data source je vais l'utiliser je vais générer ma requête ma requête bon pour moi c'est de pouvoir par exemple ramener les différentes colonnes qu'on va utiliser donc j'attends le concepteur qui me donne l'accès à la table donc c'est vrai que j'essaye d'aller vite un peu plus vite que la machine d'accord le temps que ça passe à ce niveau là pour vous donner la main donc je vais aller quand même voir et visiter mon groupe de ressources logiquement je dois me retrouver avec un groupe de ressources supplémentaires à ce niveau là donc je recharge ma page voilà donc c'est toujours en cours d'utilisation donc remarquez donc ce que je viens de faire je clique pour voir à l'intérieur logiquement je dois trouver ma ligne correspondante à mes données donc pour l'instant c'est vite il n'a pas encore fini donc comme j'ai dit ça dépendra de votre connexion aussi et la quantité de données qui vont être envoyées envoyées donc après l'assistant qui a fini donc si je peux revenir là vers mes groupes de ressources mon groupe de ressources mon groupe de ressources pour identifier ces éléments là qui viennent d'être ajoutés voilà ils sont en train de recharger je vais revenir sur la racine voilà donc ils sont là ma base de données et mes informations sur l'instance stretch alors si je reviens sur mon rapport donc je vais ajouter ma table je serais intéressé par récupérer les id des commandes les dates de commandes des produits qui ont été commandés voilà donc j'ai besoin de ça j'ai besoin aussi du produit par exemple et information de date sur ce produit là peut-être la quantité aussi vendue je fais ok c'est ce que je veux voilà c'est bon alors je passe maintenant à l'édition de mon rapport en format tabulaire je fais une page par groupe et donc je vais aussi voir par rapport au détail qui va être ici et je vais créer mon rapport 1 voilà donc mon rapport 1 ce n'est pas la peine de le designer parce que ce qui m'intéresse moi pour l'instant c'est de pouvoir récupérer la donnée d'une manière transparente pour l'application même s'il est étendu sur azur donc je vais laisser la moulinette tourner pour créer mon rapport et je veux revenir quand même sur mon script qui va lancer un select add while from et cette fois-ci tu t'en récupères aussi les statistiques de la requête en direct et ce genre de choses bien donc j'exécute le plan tout à l'heure était tout simplement un plan direct jusqu'à la table je récupère ici vous pouvez remarquer requête de source distance donc vous remarquez on est en train de se connecter sur la ressource azur et de pouvoir récupérer bon ça c'est les détails sur la partie de où je vais récupérer mes informations donc il y a le RDA qui est entre donc qu'on va récupérer il y a l'analyse locale qui a été faite bien sûr c'est plus rapide c'est vrai d'accord et en termes de statistiques clients donc c'est vrai que vous pouvez remarquer qu'on a pris un peu plus de temps à le faire parce que la connexion était à l'extérieur je vais encore répéter l'histoire de montrer que s'il y a un cache qui va se remplir dans ce sens voilà donc au fur et à mesure qu'on récupère les données le cache va être un peu alors vous pouvez aussi voir avec moi un aperçu de mon rapport ceci est 2005 et je passe à 2019 en général l'idée c'est que derrière oui je peux marquer du 2007 pour les applications rien n'a changé c'est transparent pour eux et ça permet en fait de pouvoir garder mes données les plus utilisées ici mais si jamais par exemple pour des soucis plutôt pour des demandes d'analyse de pouvoir récupérer les données qui sont étendues donc vous pouvez remarquer cette icône qui est nouvelle et à chaque moment vous avez remarqué ici sur ma table voilà j'étais en train de chercher sur ma base de données j'étais en train de chercher sur ma base de données j'étais en train de chercher voilà tiens je vais comment faire F5 histoire d'actualiser mon management studio donc j'y vais sur cette icône ici ma table voilà qu'est-ce que je peux faire donc je peux désactiver et donc je récupère toutes les données et comme si rien j'ai fait sur azur donc je récupère la totalité sinon je peux laisser mes données sur azur on laisse les données sur azur on a toujours la possibilité de les récupérer grâce au fait que je peux me attaquer le stretch que j'ai à ce niveau là donc pensez-y quand vous avez une base de données ça peut être une base de données à 600 gigas et on peut trouver qu'il y a 400 gigas qu'on utilise que rarement mais qui doivent appartiennent toujours à la base de données qu'on a la possibilité de faire autre chose intéressante aussi c'est que toutes les backups vont être assez limite par rapport aux données locales parce que sur azur les backups se font d'une manière automatisée dans ce sens j'espère que je vous ai donné une idée sur le stretch d'une table sur azur avec SQL Server 2017 merci de votre attention à la prochaine vidéo